Passovere, en anglais, ça veut dire Pessah, en verran ça fait Overpass, qui veut dire un pont en anglais, et c'est le pont Dégénération. Alors, on aura l'occasion d'expliquer pourquoi c'est le Pessah et le pont Dégénération. Mais auparavant, je voudrais vous raconter une petite histoire authentique et méridique, puisqu'elle s'est déroulée dans cette rue, lorsque Napoléon III, vous m'entendez bien ? Lorsque Napoléon III est placé dans cette rue, il a vu la communauté juive qui avait l'air triste, les oeils mal rasés. Alors, Napoléon III demande à l'un de ses conseillers, mais ont-ils perdu ? Pourquoi sont-ils si tristes ? Pourquoi sont-ils en deuil ? Alors, il m'a expliqué, en fait, il y a dix-huit siècles, ils ont eu le temple de Jérusalem qui a été détruit. Et à la suite de cela, il commence chaque année, c'est la destruction du temple. Alors, Napoléon a eu à cette phrase, un peuple qui a passé un avenir. Il faut dire que, effectivement, s'il n'y a pas ce pont Dégénération, il n'y a pas de possibilité de transmettre, d'apporter aux autres, justement un message. Et c'est pourquoi, aussi, notre jeunesse, souvent, est déconcertée, parce qu'elle n'a pas eu, justement, ce lien et ce pont Dégénération. Alors, nous allons essayer, ce soir, de voir, d'abord, les prémices de l'histoire. Regardons, Abraham Avinu a été notre premier patriarche. Et Dieu fait une alliance avec Abba. D'ailleurs, une alliance en héros, ce n'est comment ? Brique, très bien. La valeur numérique, d'ailleurs, c'est combien ? 612. Parce qu'à partir du moment où vous avez accepté une loi, eh bien, vous êtes en mesure, la bride qu'il y a, par exemple, vous êtes en mesure de faire les 600 de vous autres. Mais plus encore, en emploi une expression qui est tout à fait similaire, « correcte, bérite ». « Correcte », ça veut dire « couper ». Et puis, ça veut dire une alliance. Vous devez savoir. Ou tu conclues l'alliance, ou tu la conclues. Là-bas. En fait, pour qu'il y ait une alliance possible, s'il y a deux partenaires, il faut que chacun prenne ses engagements, ses responsabilités, ses devoirs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une alliance est possible. Mais elle ne peut pas être une lière d'orage. Elle ne peut pas l'être que dans un sens. Et donc, Dieu a dit à Abraham de prendre des animaux, de les couper en deux, de passer autour des morceaux. Et puis, à ce moment-là, il y a eu quelque chose de particulier. « Vali, achèrèche, barabalata ». Il y a eu un soleil qui commence à se coucher. Il y a une pénombre très forte. « Talouf, neige, achat ». Il y a un feu avec de la fumée. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? « A Dieu annonce à Abraham qu'il ne va y avoir qu'un trésil que le peuple juge va connaître, que nous devons faire. » Et vous savez que la Torah est intemporelle. La parasha de l'Akriha est celle où Dieu aussi définit les frontières des règles d'Israël. La terre d'Israël ne nous appartient pas. Elle est la propriété du Créateur. Il ne nous appartient pas de donner des territoires. Je ne vais pas entrer dans un diéritique politique, mais je dois dire ce que la Torah nous dit. C'est Dieu qui détermine les frontières des règles d'Israël. Regardez, lorsque Ariel Sharon, ce grand général, qui a fait beaucoup de choses pour Israël, lorsqu'il a rendu ou du catif, vous savez ce qu'elle dit à l'autre maniosef, il a dit « petit charme de l'Octobre ». Il a dit « tu dormiras, tu ne te relèveras pas ». Et ce qui s'est passé, il est resté pendant des années dans un coma. Et regardez bien, la Torah est intemporelle, et tout est écrit dans le Torah. Même ce qui se va se passer en l'an 3000, si le Mashiach n'avait pas encore appris. Et je vais vous donner un seul exemple. Regardez bien les mots de Jésus qu'on a mis là. « Tanur esh, ashek avar ben gaza'imahedi » Alors, un feu qu'il a traversé entre ces morceaux. Eh bien, regardez, si vous prenez des lettres, vous les associez les unes à chez les autres, avec un découpage différent, vous obtenez « esh, esh, ra, berami » « un feu, un feu, mauvais, contre rabbi » Pourquoi spécialement dans cette paracha ? Parce que c'est la paracha, justement, où Dieu définit les frontières d'Uriès. Les accords de Oslo, je ne sais pas s'ils étaient bons, certainement pas. On ne va pas critiquer rabbi, on ne porte pas de jugement, mais voilà qu'il est écrit dans le Torah qu'un feu, un feu, mauvais, a venir contre rabbi. Vous voyez ? C'est impressionnant. Continue. Et voilà, donc, on a dit qu'il va y avoir quatre gabonks, quatre diasporas, et dans les phrases où Dieu apparaît à Abraham dans une pénombre, dans un feu particulier, il dit que le peuple juif traversera quatre civilisations. voilà. 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 il y a maintenant dit dans le texte de la Torah, dans la paracha de l'Echecha, ce que je vous ai cité, il va y avoir une grande peur. Zourbaver, c'est la caloute de la Babylonie. C'est celle où l'on va mettre en Perse et en Mede l'Iran actuel. Gébola, Zomavu, Thierran, Antiochus. Ces grandes nations, c'est celle, Antiochus, et les Grecs, et c'est cette civilisation qui va préengamber les Romains, mais également la civilisation de l'Orient, de l'Edo. Nos fenêtres, Zou, et Don, c'est la guerre en Mede. Et regardez bien, nous sommes actuellement dans la quatrième civilisation. Cette civilisation est celle où il y a Paul. Et Don, c'est l'Occident, c'est celui qui nous oxyde. Et l'Orient, c'est celui qui veut nous orienter. Vous entendez ça ? Et puis, bien sûr, il y a eu quelque chose. Vous savez que les hommes sont des acteurs. Dieu fait une trame, et les hommes seront les acteurs de cette trame qui va se nommer. Alors, comment descendre ? Dieu dit à Abraham que ton peuple sera étranger sur une terre étrangère. Il ne précise pas la terre où ils seront étrangers, mais ils seront dans un exil. Alors, comment va se passer cet exil ? Dans la quête honnête passive, Youssef va recevoir de son père une tunique qu'on appelle multicolore, ou bicarée. On l'appelle quête honnête passive. Dans le mot passive, nous avons trouvée toutes les tribulations, toutes les décisions de Youssef dans la chaîne et la trame de sa tunique. Des fois, on ne sait pas et on ne reprend pas. Et à travers les actes que nous faisons, nous sommes en train de constituer l'histoire. Alors, la première aide de passive, c'est d'appeler ses militiaires de Potiphar, on va atterrir chez Potiphar, chez Paro, elle vient également par la suite. La deuxième aide de passive, c'est sa mère, Soukharim. Il va être vendu par ses frères. À qui ? Au Ishmaïni. Et on suit comédianisme. Et puis, il va arriver en Israël, il va arriver en l'Égypte. Alors, voyons ici aussi le tissu des événements. Dans cette unité, c'est inscrit aussi qu'il y a pendant 80 années le roi, l'histoire d'Égypte. Et sa carte-ci, vous savez combien ? Les dernières lettres de passive, sa mère, l'Youd, l'Élène, sa mère, c'est 60, l'Youd, c'est 10, l'Élène, c'est 40, sa première, 110. C'est le nombre d'années que Yosef va vivre. Vous imaginez, tout est écrit. Merci. Alors, lorsque Yosef arrive, les frères de Yosef ont l'intention de le tuer parce qu'il a dit, il n'y a pas l'image à ce qu'on a dégâts à la terre. Pourquoi ont-ils lâché les chiens contre les petits ? Vous savez qu'il est dit que celui qui vit du lâchant la main, qui fait de la lait des ans du comportage, le roi, ou il n'a chéphoie que la vigne, il convient de le jeter parmi les chiens. Et pourquoi ? Le Avisal, le plus grand des négovalides de tout l'État, nous dit le plus grand des frères livres de tous les temps de l'État. Et sinon, j'en ai beaucoup de plan de l'État. Alors, il nous dit que celui qui fait du lâchot d'Ara, il viendra en réincarnation dans le long futur, dans la prochaine incarnation, à travers quoi ? Un chien. Comme il a mouillé tout le temps, on va mouiller maintenant en tant qu'animal. Et plus encore, lorsque les vies et elles sont sorties des gîtes, c'est-à-dire celui qui a peur des chiens, je vais vous donner tout de suite un moyen de plus avoir de leur. Lorsque vous voyez un chien et que vous n'avez pas dormi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dire que l'on y ait hérans qu'est-elle de chez vous. Aucun chien n'a mouillé au sortir des gîtes. Aucun chien n'a mouillé au sortir des gîtes. Et regardez bien le mot « qu'élève les chenots ». Vous pouvez le dire aussi « qu'élève les chenots ». C'est-à-dire comme ton cœur pense et sensible, ta membre aura une sensibilité. Il ne faut pas qu'il y ait de distorsion entre la parole et le cœur. Parole, parole, et là, c'est fini. C'est fini. La bouche qui en dit donc, hé oui, ta parole. Vous savez que tous les organes du corps ont une enveloppe, une seule. On a les volets pour les yeux. On a les oreilles, on a l'autre oreille pour boucher, on a les lois pour mettre pour boucher. On peut boucher une clé comme ça. Mais la bouche, elle a le cerveau et la bénesse, la mâchoire et les lèvres. Pourquoi ? Parce que c'est un outil aussi extrêmement dangereux. Et voilà que le soir du Pessah, il dit que celui qui a l'habitude de parler du soir du Pessah a réès les chouards qui étaient dignes de le manche. On ne parlait pas de la patroire. On parlait du Torah, on parlait de la Gana et on développait le thème. D'ailleurs, regardez bien les mots. Pessah, Pessah, ça veut dire bouche, Pessah, ça veut dire parler. Pessah, c'est la numérique 68 qui me dit « Khalil ma vie ». C'est une bouche de vie. Et nous arrivons à contrario, c'est Pavot, Favot, c'est justement la verse. Si on prend les lettres de Favot, les lettres extrêmes de Favot, c'est Pééé, ça veut dire la bouche et les lettres médiales, c'est là, c'est le mal. C'est lui qui est porteur du mal. Alors, si vous allez à Rousseau, vous allez voir un éroglyphe, sur lequel il y a marqué « La race des Hébreux s'éteindra ». Et la poêle, c'est qu'on est là. Ah, Mishra! Voilà. Je vois que vous êtes vivants. Vous me demandez si vous vous eniez ou pas ? Non, je sais que vous êtes très bien. Et voilà, il nous a un petit peu de l'écume et nous arrivons au cerfeuil qui a un cerfeuil particulier. pourquoi rangeons-nous le cerfeuil de soin de Bessar ? Vous savez que l'Égypte a été une terre d'accueil et encore avec nous il est arrivé quand, tout à l'heure, avec le tapis rouge, Pharo lui-même le reçoit avec le pays cerf qui descend de l'Égypte. C'est qu'un moment fabuleux, tout le monde s'en va faire. Mais bien sûr, ce suite exil va se transformer par la suite par un moment nouveau éthique et tragique. Et ça a été toujours cela pendant ce soir. Je vais vous raconter d'ailleurs une petite histoire qui nous donne une telle nuit. Il y avait un jour quand Bob Abba Khamah qui était un de nos grands maîtres qui avait l'habitude de faire ce qu'on appelle des calcatures pour essayer de nous faire coucher du doigt à l'enseignement. Il dit qu'un jeu de l'église on est parti en mer et puis on a vu que dans cette mer il y a rien. On a dit on va descendre on va faire un petit déjeuner. Alors on descend on s'installe sur cette île on commence à manger dès que ça commence à chauffer et bien cette île se renverse. on se rend compte que c'est le Pasoli mais c'était un immense poisson qui avait une lune qui avait poussé au-dessus et qui se renverse. C'est un peu ça les îles. On commence à prendre racine on croit que c'est devenu notre pays que c'est notre terre qu'on s'est installé et au moment et au moment où on croit que tout est joué c'est là qu'on les chante. Et puis la bête hideuse et le monde de l'antisémitisme se réveille. Alors vous regardez bien le mot Carpasse qui est ce cercle que l'on va trempé dans nos salaires. Pourquoi ? Vous allez comprendre un peu dessus. Dans le mot Carpasse nous avons Parer ou Pérard. Vous savez qu'il suffit de changer de volière pour obtenir deux sens différents. Pérard ça veut dire quoi ? La bouche tombe. Et Parer c'est la dureté. Au début on y a reçu les terres aussi avec le bouche tombe. Terre d'accueil. Terre tout exige. Mais ensuite ça devient une terre d'esclavage. Pérard apprend travailler avec souffrance. Et Samer qu'est-ce que c'est ? Samer l'appuyer que c'est 60. C'est les 60 qui n'y rien où les Israëls ont travaillé en Égypte. Alors pourquoi on a plus là ? On trempe le Carpaz dans l'eau salée. L'eau salée ça brise et l'arbre bien sûr. Mais aussi si vous prenez Carpaz émaillit ce sel-feuille plus l'eau vous décomposez les cours en deux un nouveau et vous obtenez une erreur passible. La vente à cause de la tunique. N'oubliez pas que si nous sommes descendus en Égypte c'est parce qu'il y a cette aversion entre les frères et qu'elle a été l'élément de cette histoire. Alors dans Carpaz on peut y voir aussi des lettres initiales. Claude et voilà le groupe d'un truc de ces verres et nous allons bien en comprendre. Vous savez il y a une communauté qui a l'habitude de faire qui a l'autre ? Bénédiction, bon laissez-moi le parler, l'œuvre, le symbole du mouvement et c'est qu'un symbole mec, pourquoi on le met, parce qu'il est passé au dessus des têtes, au sort du message, alors vous allez le voir tout de suite, il est marqué dans l'été, 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 vous savez que le sacrifice se faisait sur le terre, aujourd'hui le sacrifice c'est la table qui remplace les sacrifices, et sur le plateau nous avons 50fangres d'aliments, nous avons d'abord le Maroc, c'est terme amer, parce qu'il est marqué dans le Torah, Ils ont rendu la mer leur vie avec le mortier et les pierres qu'ils ont fabriquées. Deuxièmement, l'os, c'est par un bras énorme que Ducat qui est sorti d'Egypte. Troisièmement, la baie de Saint, l'œuf. Pourquoi on mange l'œuf aussi ? Pourquoi il y a l'œuf sur le tableau de ces terres ? Parce que l'œuf d'abord, c'est le symbole. Une génération s'en va, une génération vient, mais le monde ne subsiste à plus jamais. Mais aussi, rappelez-vous que le premier jour de Pessah, cette année, ça va tomber quand ? Un Shabbat, très bien. Et bien, le premier jour de Tishabah, le jour de Tishabah, pendant, ça va tomber quand ? Un Shabbat. Et comme on ne peut pas jouer des Shabbats, on va faire un dimanche. Donc, ça veut dire que tous les jours de Pessah, eh bien, il correspond d'un jour ou une fête de l'année, dans lequel on finit. Et puis, c'est extrêmement nouveau et difficile. Et puis, nous avons fait le karpas, nous avons expliqué tout à l'heure, le cercle. Regardez bien, l'être initiale de ces mots, c'est misbechaha, de ton hôtel. La sommet va misbechaha, je ferai le tour de ton hôtel. Donc, tous les éléments qui constituent l'hôtel, le plateau, ça fait misbechaha, ça fait ton hôtel. Alors, on fait le tour, justement. Et rappelez aussi que Hachem nous a sauvés de toutes ces choses-là et nous a permis d'être les hommes libres. Alors, les questions, c'est à la fin, s'il vous plaît, merci. Maintenant, vous savez qu'un être peut changer tout. La preuve, la Gola, vous savez, ce que ça veut dire la Gola, c'est la diaspora. Mais si tu y introduis la présence divine, si tu y ajoutes justement le Aleph, Dieu, eh bien, ça change tout, c'est dans la Guillaume-là. Un homme peut être dans un univers carcéral, mais s'il a la possibilité toujours de penser, il peut être, certes, dans l'exil, mais il peut être un homme libre. Et c'est cela ce que la Torah vient de dire, quelles que soient les deux géographies que tu peux trouver, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu peux te trouver, si tu as cette présence divine, cette Torah qui t'apporte pas, alors tu ne seras jamais venu ici. Je vais raconter une petite histoire, vous savez qu'il y avait un jour, un des maîtres de la Chassidou, il était en prison. Et puis, pendant cette univers carcéral, parce qu'il était étudié, etc., et c'était interdit de pratiquer la Torah et de conseiller la Torah dans cette Russie soviétique, communiste. Et voilà qu'un jour, il fait attirer à ce monde. Il dit à Cheikh. Il a dit ce psaume. «Gam, qui est l'air dégué, ça doit mettre combien d'une lèche dans la vie de la mort ? » «Loi, il va là, je n'aurai pas peur, qui a taré ma dippie. Tu as tué avec moi. » « Ma souffrance, c'est que toi, tu te trouves avec moi dans cette série. Alors fais-moi sortir pour que tu puisses aussi toi-même sortir. » Et puis, il nous a le droit à l'Ageda. L'Ageda, pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'Ageda ? Parce que dans la Torah, il y a marqué quatre versets différents qui expliquent justement le devoir de raconter à des enfants. « Tu n'es pas dégué, tu n'as pas été dégué, tu es vecteur d'histoire et toi, tu en es le prolongement. » D'ailleurs, je ne sais pas, je vous l'ai déjà dit, peut-être, vous savez qu'Israël, c'est qu'en cinq lèvres, non pour les Tunisiens. Ouais ? Regardez bien Israël. « Yud, Shih, Yuresh, Aleph et Amen. » « Aleph et Shih, c'est Abraham et Sarah. » « Premier patriarche, matriarche. » « Yud, Yuresh, Yitzra, Keribka. » « Yud, Resh, Amen. » « Yacob, Bachelet. » Ça veut dire quoi ? Si on porte le nom d'Israël, ça veut dire qu'on porte leur identité. On est vecteur de l'histoire et nous sommes continuateurs de cette histoire. Vous voyez, ça ne change tout. Et donc, c'est pour ça, les Gata et les Brats, tu as le devoir de raconter à ton fils. Alors, bien sûr, il y a quatre enfants. Pourquoi quatre enfants ? Parce qu'il y a quatre versets différents dans la Torah, pour exprimer, justement, qu'il y a un vangage différent à dire à chacun des enfants, à tenir à chacun des enfants. Vous savez que M. M. Mme Leher a dit « Chanokh-la-na-na-ra-pi-dar-ko-damir-ki-aski-lue-yasou-mi-muna » « Éduque l'enfant sur sa voie, même aussi pendant un village il s'en écartera. » Qu'est-ce que cela veut dire ? On en prend un diamant. Combien vous voulez ? Trois, quatre, cinq, karat ? Ça suffit ? Bon. Chacun, il a sa morphologie cristalline. Un spécialiste du diamant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir sa structure et il va savoir comment l'étaler. Bien, un enfant, c'est ça. Il a un certain nombre d'aptitudes, de qualités, de penchants, d'incognésie. Il faut savoir maintenant le moduler en fonction de ses aptitudes et de ses options de vie. Alors, c'est pour cela que la Torah nous dit qu'il y a quatre différents enfants. Il y a le Haka, le sage. Ensuite, il y a le Rasha, l'Api. Il y a le Tan, l'Atei, l'Écherné qui a l'Échol et celui qui ne sait pas poser des questions. Ça, c'est la situation la plus heureuse de l'Api. Et je vais vous raconter une petite histoire. Vous voulez que je vous raconte ? Là, puisque vous me le demandez, je vais. Il y avait un jour, un homme d'un petit village. Il a dit, tiens, je vais au marché. Et tant que j'y suis, je me mets à la Sénatère en Sénat. Il va à la Sénatère. Et maintenant, le rabbin va dire, n'oubliez pas, ma potable, ce soir, c'est Yontor et il faut n'oublier pas de faire Hérouf Tavshim. Vous ne comprenez pas ? Je ne sais pas ce que c'est Hérouf Tavshim. Vous savez ce que c'est Hérouf Tavshim ? Bon, je l'explique pour ceux qui le savent. C'est de prendre un bain, par exemple, ou la Mata, si c'était ça, de la viande, et si Shachia, Yom Tov, et puis tout de suite après Shabbat, pour faire certains préparatifs pour le Shabbat, on n'a le droit de le faire qu'à condition d'avoir fait ce Hérouf, et de manger ce Hérouf dans la soudage d'Égypte. Et bien, voilà que cet homme, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, tu sais, le Hérouf, il a dit, il faut faire Hérouf Tavshim. Il dit, mais un bécis, on va lui demander, poser des questions, il dit, mais à mon âge, 65 ans, il va dire, comment à 65 ans, tu ne sais pas quel Hérouf Tavshim ? Alors, il dit, voilà j'ai une idée, tu vas y aller à l'horizon de Hérouf, tu vas presser derrière la fenêtre, et tu vas voir, comment il dit Hérouf Tavshim ? Ils n'ont pas savoir ce que c'est. Il arrive, elle se met devant la fenêtre, et le Hérouf vient attraper une grande chinelle. Alors, sa femme l'a mangée, elle prend des verres, les ventouses, elle l'a. Elle repart à la maison, elle dit, voilà, c'est ça, il y a une table chinelle. Il lui met les ventouses, voilà, le dos. Et elle enlève, elle enlève, elle enlève, elle enlève. Après, il dit, non, elle va pour le rave, c'est pas possible. Elle va pour le rave. Elle lui dit, bien l'horizon de Hérouf Tavshim. Jusqu'à quoi il faut le garder ? Eh bien, jusqu'à la soudage de chinelle. Comme au bonhomme. Eh, vas-y, les ventouses. Après, il dit, non, ça y est, c'est fini. Je ne ferai mieux l'horizon de Hérouf Tavshim. Oh Dieu, en plus, c'est ça qu'il y a de chinelle. Oh, je n'ai pas de chinelle. Voilà. Il y avait à boire et à manger d'abord, hein. Bon. Vous m'avez donné soin. Et voilà notre livre occidental, le Côtel, la Magravie. La pierre qui constitue l'édifice des générations. Vous savez que toutes les pierres qui sont ici, elles sont témoins d'un certain nombre de éléments qui s'y sont doublés. Plusieurs générations sont passées. D'or, au lève, 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 au lève. Une génération, sans doute, une génération, rien, mais la terre se situe pas de plus jamais. Tous les matins, dans notre livre finale, nous disons, « Antiquée, banale, une créable manière. Ne lis pas tes enfants, mais tes bâtisseurs. » Vous voyez, ce jeu de mots, « bag-bène » en héro, « bag-bène », « bag-bène », « bag-bène », c'est-à-dire le mot « bivouante », « construire ». Parce que les enfants vont construire aussi la vie. Alors, regardons comment on dit Pierre en héroe. « Évène », ça s'écrit en trois lettres, celui qu'on vous croise en héroe. « Aleph », « bet » et « ne » Regardons l'initiale de « Aleph », de « Évène ». C'est « Abre » et « M », le père et la mère. Nous avons un deuxième être, deuxième génération. « Bet » « Ben » ou « bat » ? Le fils, c'est la fille. Et nous avons une troisième génération. C'est le « Moune », « Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni. Je ne suis pas capable de construire justement la lumière. Voilà, c'est Pierre-Toura, qui va nous permettre de comprendre, maintenant. Vous savez que derrière cet écran, il y a trois couronnes. Une plus grande que l'autre, ou une plus petite que l'autre, si vous voulez. Parce qu'il existe trois couronnes. Il y a « Kéter-Toura », la couronne de la Toura. « Kéter-Kéminah », la couronne de la prêtrise. « Kéter-Malhout », la couronne de la royauté. Pourquoi il y en a une plus grande que l'autre ? Parce qu'elle nécessite un certain nombre de qualités. La couronne de la prêtrise, c'est 24. La couronne de la royauté, c'est 30. La couronne de la Toura nécessite 48 qualités. Ces 48 Kéter-Aquisitions sont inscrits, d'ailleurs, dans le 6ème chapitre des Pires-Carrotes et d'Axives de l'Opère. Pour ceux qui veulent les voir, là-bas, on fera une traduction française. Pour ceux qui ne sont pas évalisants. Ou sinon, pour les grands rendez-vous. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle la synthèse de l'ensemble de ces 48 qualités. Et on obtient 49. À l'instar des 49 jours qui séparent Pessah de Chagrote, on essaie de conquérir de chaque jour une nouvelle dimension d'être. Une qualité particulière. 7 fois 7, ça fait 49. C'est les 7 semaines qui séparent. Parce qu'effectivement, quand il y a un carré, ça ne vient de plus de limite. C'est-à-dire qu'on peut cerner l'ensemble des valeurs et des qualités qui sont comptées. Et tous les vendredis soir, nous faisons les chèvres à nous. Alors, avant de m'expliquer cela, je vais vous raconter une petite histoire. Je vois que vous m'entendez à chaque fois. Il y avait un jour un enfant qui était dans une famille qui n'était pas pratiquante. Mais son grand-père, lui, gardait une valeur de la tour. Et un jour, cet enfant, il passe avec son grand-père le Shabbat. Et il voit une belle nappe, une belle bougie qui brille, une beau verbe qui bouche, une autre scie. Et puis, un air, une mélodie qui l'entend et qui l'interpère. Voilà que le grand-père qui a décédé. Ce jeune homme a grandi. Il est en âge de se marier. Il a rencontré l'élu. Et, avant de se marier, il demande à sa jeune fille, j'ai deux conditions à lui. Il dit lequel ? Il dit, c'est que tous les vendredi soir, on mettra une arme blanche. Tu allumeras les bougies de Shabbat. Et puis, on entendra cette mélodie que j'aime. Il dit, c'est cela. Si c'est que cela, il est ma taux. Et ainsi, c'est que ce jeune homme commence, premier vendredi soir, la femme a été une promesse. On a mis la mélange. On a mis les bougies. Et on commence à entendre cette mélodie. Il dit, c'est vrai qu'elle aime cette mélodie. J'ai dit, c'est un traître mot. Je ne comprends pas l'hébreu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce qu'il me disait le grand-père. Il a dit, mais si, on va découvrir. À la librairie du dimanche, on dit, oui, c'est joli. On va lui demander quelle est cette ère et quelles sont les paroles qui se font. Et on y va. Et on lui dit, et c'est ce qu'on entend tout le monde de l'histoire. Et je ne sais pas peut-être pas cette ère-là. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et elle regarde la traduction de cette réunion. Il y en a d'autres amis. L'éloge de la femme vertueuse de la première année jusqu'à la dernière année de la famille. Elle dit, si c'est cela, la Torah, alors je veux étudier. Ils ont étudié, ils ont fait Tshuba et ils se font maintenant Shabbat comme ils se font. D'ailleurs, quand il y a un mariage, je montre des fois la Tshuba et je dis, regarde, et c'est un acte de mariage. Un acte de mariage, on lui donne, il y a un seul peuple au monde qui fait une telle chose. Tous les actes bas, c'est les droits de la femme qui sont préservés. C'est un acte où c'est le monsieur qui te commetra d'un et qui signe pour l'ensemble des droits de la femme. Alors, l'échec Khalil, c'est aussi un deuxième sens. Khalil, l'échec Khalil, c'est l'acte Torah. Khalil, sa valeur numérique, c'est combien ? 8 plus 10 plus 30. 48. Comme on l'a dit, c'est 4 acquisitions. Et à terre, Barla, elle sera la couronne de son possesseur. Regardez le nom Barla, qui est de son mari. Bel Haïm Dameré, ça fait Barola Mamba. Elle sera sa couronne dans le monde future. Voilà. Donc, on a dit Khalil et Barla. Voilà. Une nouvelle au monde. Et nous allons le sauter. Mais c'est un moment pathétique que vous allez voir. Dans Shira Chiri, vous savez que Shira Chiri, c'est le cantique des cantiques que je m'en ai l'air à l'écrit. C'est un message qui est transcendant et qui symbolise aussi l'amour entre Dieu et le peuple de Dieu. « A Rémi et Mabali, Kajouni et Kolech, fais-moi montrer ton visage, fais-moi entendre ta voix, qui Kolech avec ou m'a l'écrit, car ta voix est agréable et ton aspect l'est aussi. » Le latin des Chagniens, c'est là. Ma colombe est dans le creux du rocher. Et le mirage nous dit « Qu'est-ce qu'il en faisait ? » Il y avait un jour une colombe qui était en train de voler. Et tout à coup, elle voit un aigle qui vient et qui fonce sur elle. Elle cherche un lieu où se réfugier. Elle s'est dit un lieu inaccessible à l'aigle, elle va aller dans le creux du rocher. Mais à peine a-t-elle entré le biseau dans le creux du rocher, qu'est-ce qu'elle voit ? Un serpent qui est apparu. Elle est plus en clima, en détour. On remarque beaucoup ce chemin. Elle est foutue. Entrée à l'intérieur du rocher, alors qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut faire appel à qui ? Aux propriétaires du cheval ? De son colombier ? Qu'il puisse venir m'aider dans cette situation inexplicable ? Dans ce loup-gordien ? Et oui, c'est ça ce qu'elle a des propriétaires. Vous savez que l'Israël s'est mis en Égypte ? Et on le dira dans la Galate, c'est ça. «Vaïtzagou bené Israël ! » On va le dire plusieurs reprises. Ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié. Mais si tu cries, est-ce que ton cri est entendu ? C'est seulement à partir du moment où il est dit là-bas. «Vaïtzagou bené Israël el HaShem ! » Quand ils ont crié vers Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu les a entendus. Parce que souvent comme ça, ils restent même toute la journée. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, c'est une phrase. Il ne faut pas appuyer qu'il y a un malarque qui dit toujours « Amen » à ce moment-là. Alors, il faut faire attention. Lève les yeux à l'Achèl. «Tu veux un Chidou ? Demande le Chidou. » «Tu veux un vélo ? Demande le vélo. » Je ne sais pas si c'est le moment. Etc. Demande ce qui est bon pour toi. C'est pour ça qu'il faut qu'on dit toujours « Chachem bené, konishalot, benou, etopakachem » qu'il remplisse tous les désirs de notre cœur. Même plus légitime. Alors, voilà ce creux de rocher. Je vous l'ai résumé. Et nous arrivons au Seine. Vous savez que le soir de Bessar, je suis accalissé un petit peu, nous n'avons pas, entre autres. Le soir de Bessar, on a l'habitude, le soir où on fait le remerge, où on va compter les jours qu'il s'est par Bessar de Chagorge, certains ont l'habitude de distribuer un peu de sel et d'autres mètres aussi même d'un médecin. Alors, pourquoi cet usage ? D'abord, il faut que je fasse une rétrospective historique. On va aller à la création du monde. Le premier jour, Dieu s'est fait le or et le rocher. Il crée la lumière et l'obscurité. Le deuxième jour, qu'est-ce qu'il crée ? C'est l'eau. Il sépare les eaux d'eau et les eaux d'eau. C'est pour ça, d'ailleurs, ce jeu-là, il n'y a pas marqué « qui tord » que c'était bien. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a Dieu à lutter, il y a la marroquette, alors qu'il n'y a plus de bonheur complet. Les eaux qui sont parties en haut étaient contentes. Mais les eaux d'en bas, ils ont dit « Pourquoi tu nous as laissé en bas ? » On aurait préféré être dans l'espace céleste. Alors Dieu dit « Je vais me donner un autre consolation. » Il y aura à Sukkot la fête de l'Issou Khamali, l'élibation de l'eau. Et tout au long de l'année, « Al-Khok Kambanechat a pris le ménard sur tous les sacrifices sous le train du sel. » C'est pour ça qu'on est passé à la table. Parce qu'on a dit que la table, on s'est remplacé, parce qu'on a dit que la table, on s'est remplacé, parce qu'il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices. Alors c'est tous ces sels, il attendait combien d'années ? Pour qu'il soit sur l'Israël ? Et qu'on doit faire le mot de scie. On est sans l'exode. Le satan ne peut être faire du mal. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on met le sel ? On dit « Oui, il attendait 2500 ans le sel. » Pour avoir son nom de consolation. Alors toi aussi, laisse Hachem, permet à cet homme de ne pas être frappé par le mal. Alors, ce sel que l'on a en Romain, c'est nous préserver aussi du Aïna. Ça s'appelle d'ailleurs le prochain tel que nous traiterons les Hachem, certainement au moins de nez. Parce que c'est loin d'oublier. Non, c'est pas pour ça. Excusez-moi, j'ai fait la suce. C'était pour vous mettre un bon parfum. Alors, c'est aussi pour avoir Zerashakayama. Mais ça veut dire Zerashakayama ? Pour avoir la postérité. C'est une Seguna également, ce sel que l'on prend en Romain, pour la réussite. C'est un Simaikov Katsa. Pourquoi ? Parce que le sel, c'est un conservateur. Mais regardez bien. Le Talmud dit... Je ne sais pas si je vous raconte toute l'histoire. Vous voyez, je vous raconte toute l'histoire de l'Aïna. Bon. Mais quoi ? Toute sa vie ? Non. Bon. Alors, je vais commencer par le Pâti. Et là, je vous raconte au Hanam de la Zakai. Vous savez que l'Aïna de la Zakai a vécu la destruction du Temple. Il serait très long de vous expliquer tout ce passage. Il voit que, au genou, il voit une femme qui est en train de ramasser des grains de blé ou d'orge dans la mousse de vache. Ou la mousse des animaux. C'est-à-dire que les animaux avaient une tête en gueule. J'étais ça. Ils l'avaient rejouqué. Et ils n'avaient pas de quoi manger. Et le ramassait cela. Ils l'avaient de quoi manger. Il a eu la misère de cette femme. Il s'est arrêté. Il dit. Il dit. Mais dis-moi. N'es-tu pas la fille de l'Aïna de l'Aïna de l'Aïna de l'Aïna ? Ceux riches de Jérusalem. Un des trois plus grands riches de Jérusalem. Il dit. Je témoins même à ta choupa. J'étais même le témoin de ta képa. Et donc, je sais la somme et la dot que tu as eue. Et de voir comme cela. D'important que ton père. Il faisait la tzedaka. Et il est dit. Que celui qui a fait la tzedaka. Mélach maman chasel. Mélach chasel. Mélach chasel. Maman. L'argent. Chasel. Il manque. Vous avez compris quelque chose ? Moi non plus. Moi je vais vous expliquer. Alors que j'ai compris. Ca veut dire qu'en fait. Le sel. Un principe. C'est évident. Si vous prenez une viande. Vous la salez. Vous la mettez. Ca peut être un peu sel. Et bien. Elle va se réduire. Et c'est cette réduction. Qui va lui permettre. De se conserver. Le temps. Alors c'est la même chose. Tu fais la tzedaka. Tu as diminué un petit peu. De ce capital. Mais. Tu as un enrichissement. Parce que ça va te permettre. De. Se maintenir. Comme dit. La voire. Si il y a deux chefs. Il y avait. Le nœud de Me Ton. Qui ont venu. Travessé la rivière. Une. Donc. Qui avait la poison. Etc. Et l'autre. Qui n'a eu eu. elos. Elle appuyée au milieu. Parce qu'elle. Elle s'est comprue, d'eau. Mais elle était tellement. C'est celle qui s'est venuée. Alors. Mais l'un. Conclac Ummm. Le sel, il a la possibilité donc de garder et de réussir. On arrive à la biologie de Chine. Je ne vais pas le voyager loin, enfin, lui, hein. Le sel aussi, c'est une protection au Chirac. Vous savez que lorsqu'on s'est monté ça, nous avons aussi la période du Homer. Il y a eu 24 000 élèves de réunions qui sont partis dans une condition incroyable. Et nous connaîtrons ce deuil national tous les ans. Et c'est un monde de Dieu. Alors, justement, en prenant ce sel, qui rappelle ce bruit de contact, cette alliance avec Dieu, pour qu'Agen le protège contre la rigueur qui pourrait s'abattre sur le monde ou sur les autres. Tout à l'heure, nous l'avons dit aussi, toutes les offrandes étaient avec du sel. Un cocobalirat avec les mêlards, et tous les mikhats en mer aussi, il y avait du sel. Rappelez-vous aussi ceux de l'Homote. La femme de l'Homote, vous savez que c'était une région xénopho, où on était, on vivait dans une certaine état-ci, à la mesure où on avait peur qu'on soit démunis, que tous les pauvres viennent. Je rappelle d'ailleurs qu'un jour, la fille de l'Homote, une des filles de l'Homote, qu'est-ce qu'elle avait fait ? Elle donnait à manger un pauvre. Elle mettait dans son amphore et la portait. Quand ils se sont en compte, ils ont pris cette femme, ils ont dû de l'homote, et toutes les abeilles sont venues d'appétit. Et ils ont voulu signifier la chose non. Si tu commences à donner un homme, tu vas être obligé de donner à tout le monde, et voilà ce qui nous arrivera dans notre société. C'est ainsi qu'ils se sont démonnés et ont empêchés de réaliser la maison de l'Homote. Alors, lorsque l'Homote reçoit les anges aussi dans sa maison, que fait la femme de l'Homote ? Elle va chez les voisins qui nous ont envoyé du sel en disant qu'il y a des invités. Pourquoi l'Homote dit-elle qu'il y a des invités ? Parce que justement, on viendra à empêcher qu'il y ait cette possibilité de recevoir. Alors, c'est pour ça que la femme de l'Homote a été transformée en statue de sel, que cette région est transformée en sel, parce qu'elle montre ce manque de volonté d'apporter l'accès d'Homote à l'Homote, ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, et maintenant, à travers une arme de notre sel. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle s'est obtenu, mais pourquoi spécialement en sel ? D'accord ? Alors, là, c'est une explication. Le creuset de fer, vous voyez, c'est un ventre. Si on veut faire une fusion de métaux, on est dans un creuset, avec une certaine température, on va faire fondre des métaux. Et nous savons pourquoi les métaux Israèles sont descendus en Egypte. Rappelons-le, il y avait quatre femmes. Arrel, Léa, Bila et Zilba. N'est-ce pas ? Si vous prenez les lettres initiales que constituent ces quatre femmes, ça fait le mot Marzel. Qui veut dire quoi Marzel ? Le métal. Le métal, voilà. Donc c'est le creuset de fer. Pourquoi le creuset de fer ? Parce que les enfants, chacun disait, moi, je suis le fils de ma frère. On disait, moi, je suis le fils de Bila. L'autre, Bila. Et maintenant, on va vivre un même, une nouvelle histoire. Les mêmes qui s'y situent. Un même passé culturel, social, professionnel, familial, etc. Alors, il y a une symbiose qui se constitue. Il vient militer la peuple. Et c'est effectivement, quand on va dire, on s'en fait ça. Ava, Bila. On était esclaves chez Paro. On dit, non, on était. Je suis le fils d'inter, le fils d'inter. Il y a ce peuple qui va sortir de l'Egypte. Am, Israël. Un peuple entier. As, c'est Père de Titus. Maintenant, l'exil d'Egypte, c'est l'archétype de tous les exils. On va le voir. Lorsque l'Egypte est arrivée en Egypte, c'est marqué. Il va y aller chez l'Egypte et Israël. Voici les enfants d'Israël. Les noms des enfants français qui sont venus en Egypte. Le verbe est utilisé, c'est un inaccompli. N'est-ce pas ? C'est un inaccompli. Si on voit le mot venir, Beth, c'est l'initial de la Vèvre. Aleph, c'est l'initial de l'homme. Youb, c'est l'initial de Yava, la Grèce. Mel, c'est madame, la persévérale. Vous voyez, les gens sont inscrits dans la Torah les quatre civilisations auxquelles nous aurons à traverser. L'univers carcéral est un univers très difficile. L'Egypte, l'Israël en hébreu, signifie quoi ? Ça veut dire l'Egypte, mais ça veut dire que les mots. Metsa, l'étroitesse, l'init. Regardez bien d'ailleurs comment s'écrit l'Israël. Il commence par un même vers, et se termine par la lettre même. C'est une lettre même fermée. C'est-à-dire l'univers carcéral, c'est la possibilité d'entrer, mais sans issue. Mais, Aqab El-Roum est toujours mal libre d'Efoua à Maka. Il fait toujours précéder le remède avant d'appeler. C'est pour cela que lorsque L'Egypte, L'Egypte, L'Egypte va ouvrir et va permettre de dire que même si L'Israël rentre dans cet univers carcéral, Dieu a déjà prévu la sortie. Alors qu'est-ce qu'il doit au coeur du monde l'Israël ? Il y a Yetzel, le penchant, Yitzabal, les souffrances, les mots. Parce que les inclinations qui se répandent, c'est elles qui nous apportent toutes les souffrances. L'exil était programmé, et je vous l'ai dit au départ, Dieu tiendra ma vie nous. « Dord, grévi, yachubou, hénas, la quatrième génération, ils reviendront en espère. » Le mot d'ordre, dans les mots, c'est la numérique, c'est 210. Et Hachem vient d'accord de descendre en Égypte. D'ailleurs, quand les enfants ont dit d'accord descendre en Égypte, il y a marqué « Vaillez-vous, rêvez-vous, s'il vous plaît, vaillez, malheur, rêvez-vous, ils sont descendus pour 210. » Vous voyez que dans les mots, il y a déjà un message qui est poussé. Oui, le temps du printemps est arrivé, je vous l'annonce, de son petit habitant, le temps du cerise, le voici. Et c'est le printemps d'une nation. Le peuple juif va sortir d'Égypte, il va être en tant que peuple, va recevoir son message de la Torah et après le rentrement des récisseurs. Alors le mois de l'Égypte, c'est le premier mois de l'année de l'année, qui nous permet de calculer le temps. Puisque ce Shabbat d'ailleurs sera le Shabbat d'Aphodesh. Ce mois sera pour vous le premier des mois de l'année. Et regardez dans le mot aviv, qui veut dire le printemps, il y a cette idée qui est exprimée. Puisque nous avons av, qui veut dire le Père. Et yud ben, c'est nous. Aviv, ça veut dire le printemps. Si vous décomposez le nom de deux, av, c'est le Père. Yud ben, c'est le Père. Et vous avez le plus besoin de l'année. Alors ça va nous permettre de calculer le calendrier. Vous savez que, un peuple qui commence à l'être, il commence à avoir un calendrier. Dieu lui dit maintenant, c'est toi qui va calculer quand est-ce ton bras tels défaite. C'est pour ça que nous avons, nous, un calendrier qui est à la fois l'hérité et délicionnaire. Les musulmans ont recopié ce que le premier calendrier l'hérité uniquement. Ce qui fait qu'ils ont conjugué le décalage entre le calendrier l'hérité solaire. Et ce qui fait que, aussi, par exemple, le rame de l'an, il peut être plus long de l'année. Tandis que nous, le PSA, ça tombera toujours au printemps. Donc toutes ces fois, en 19 ans, on met un mois supplémentaire. En l'année prochaine, on aura un RVA pour permettre que le décalage ne soit pas un décalage de 6 ans. Voilà le petit bébé que nous avions vu à Pouine. Il est revenu. Il dort toujours. Il est du mignon. Et nous arrivons une heure de l'accouchement. Je reprendrai l'idée de Kliakar. Kliakar dit que quand un RVA rentre dans un buisson, il est facile pour lui d'entrer, mais dès qu'il veut sortir, il se débat, et plus il bat de l'aile, et plus il se laisse. Il était difficile de faire sortir l'Israël qui était dans un milieu carcéral, dans un univers où ils ont pris des attitudes, et on a tous des addictions. Regardez ici, je vais demander qui va faire son manu-là. Il n'y en a plus qui répondez. Il y a même ceux qui peuvent l'affaire, mais qui n'y arrivent pas. La Kachat-Gol, Mikelel-Gol, la Torah dit, moi, je dois prendre une nation au milieu d'une autre nation. Kéroubar, dit Bélimo, comme un futur sur le plan de la centrale de sa mère et du plan de l'accouchement. Alors, comment faire avec la centrale de sa mère ? D'ailleurs, regardez bien, un enfant, qu'est-ce qu'on fait la première chose pour qu'il puisse être indépendant à un moment de la naissance ? On coupe le corps. Il y en a qui vont jamais couper, mais bon ? Ok ? Alors, Mitouk, on coupe. On va permettre les lettres, et qu'est-ce qu'on obtient ? T'innoche à l'enfant, parce qu'il est yomèque, il puise, il est à l'été. Et qu'est-ce qu'on peut lui permettre encore des lettres ? On obtient une petite coude. Pourquoi tu es venu au monde ? Pour faire un petit coude. Il doit réparer quelque chose. Voilà la petite maison. Elle n'est pas très grande. Deuxièmement, les prémices de l'élivrance, conditions, c'est-à-dire quoi ? Quelles sont les conditions ? Achènes va leur dire d'abord, si vous voulez sortir d'Égypte, première préalable, il faut faire la mitinah, la circoncision. L'alliance par l'Achènes. Deuxièmement, il va vraiment pouvoir se séparer de l'arbre d'Azé. Donc, Kolben Necham et Yohalou, tout étranger, toute personne qui n'a pas fait la pique d'Una ne pourra pas consommer du Korban Tessah. Le Korban Tessah, pourquoi ? Les Égyptiens ont annulé, ont une croyance en ce bélier qui est le signe zodiacal à son approcher, puisque c'est le 15-15. Ils le vont le sacrifier et puis le consommer. Va ha tenu au toit. Be va yu techa, dans une seule maison. C'est-à-dire que la famille va commencer à se manifester par le ciment, puisqu'on dit Gédona, des loupas, j'ai l'écarre, et de la croquine, grand, et la moisson et l'aliment qui permettent d'en approcher les êtres entre eux. La table, c'est le signe de la relation sociale. Alors, regardez, dans le haut, dans la paracha qu'on dit on ce Shabbat, dans les deux essais, dans les trois essais, dans les deux essais, on va dire Vaillit à dix reprises. Le Anastas, des dix paroles qui ont permis la création du monde. Le Midnight, c'est la ceinture. Ça va leur donner, c'est combien ? 444. Vaillit, ça va leur donner, c'est combien ? 412. 444.412, ça veut combien ? 32. 32, c'est quoi ? C'est l'élève, c'est le cœur. Si tu veux que ta maison soit un sanctuaire, il faut y mettre votre cœur. Voilà la petite cuisine à Val d'Atom. Alors, c'est de quoi vous souhaitez ? La chasse au Khametz. Et oui, on va faire la chasse au Khametz pendant toutes ces semaines. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pu faire la conférence un petit peu d'amour de Bessah pour laisser aux femmes et aux hommes la possibilité de comparer Bessah. Il y a marqué Colmach-Betzet et au Tochebout, tout le vin du Majopah. Regardez les maîtres extrêmes de Mach-Betzet, ces maîtres. Et au milieu, il y a marqué Khametz. On fait la chasse au Khametz. La Torah nous dit, attention, il ne faut pas que ni tu vois le maîtres du Khametz ni que tu le trouves. Donc, si tu n'as pas rendu ton Khametz, tu n'as plus le droit de profiter après ça. Et tu en transgresses le commandement du Majopah qui s'allait voir et de trouver ton Khametz. On a le château en Espagne, en Espagne-Fuda, c'est un château de la Loire. L'un petit coup, donc, qui fait la différence. Et oui. Entre le Mohametz et le Matzah, il n'y a pas une grande différence. La seule différence, bien que pour les vélètes qui sont fermées, c'est entre le He et le Khed. Le Khed, c'est une lettre fermée. Le He, un petit ouverture. Le He en rouge, et le He en vert. Qu'est-ce que ça lui dit ? Le Petrouille, le Petrouille, le Petrouche, le Mahat, le Petrouche, le Mahat, le Petrouche, le Mahat... L'ouvrez-moi, ne serait-ce que l'ouverture du Châd, l'Élui, et je vous ouvrirai les pommes du Napali. C'est-à-dire que, je demande quoi ? Que l'on fasse toujours une petite état de ce démentaire. Tu veux qu'il Mouracha, tu veux qu'il Mouracha, tu veux qu'il Mouracha, tu veux qu'il Mouracha, c'est la première mission. C'est pendant le verre de ce commentaire. C'est pour un Mouracha, là-bas. Il faut un Kédi ! Si tu me demandes un café, il faut qu'il y ait un vin. Donc, il faut qu'il y ait un Kédi pour Mouracha. Alors, vous savez, il y a l'usage de garder un petit morceau de l'Avatsa, du Afikoman, et de le garder tout au long de l'année. Pourquoi ? Ou bien, à Sukkot, on garde les fêtes de la Rava, on est sous vide, et on la garde. Ça nous protège de tous les déplacements. Tous les restes de la Mizma ont un pouvoir de protéger. D'ailleurs, si vous prenez le mot Mouracha, les lettres d'ici elles donnent « Nikon, Sara, Atzidei » « De toute souffrance, de tout le monde, sur moi » Il y a d'ailleurs aussi « Matzot » en anglais. Ça veut dire quoi « Matzot » ? Allez Matzot ! Vous pouvez bien. Regardez bien ce que ça signifie. C'est « Naka, Tatsi, Mimamit » C'est un cadeau de donner le vin et le kamazot pour ceux qui sont pauvres. Voilà ce pain de misère qui coûte 30 euros le kilo. Ce n'est pas un pain de misère. Pourquoi ça fait aussi cher ? Vous avez vu tout à l'heure le travail qui est nécessaire et le nombre de personnes qu'il faut pour fabriquer la Rava. A part ça, il faut louer le local pour que le Rava, c'est-à-dire plusieurs personnes, travaillent dans l'équipe pour que ce processus se fasse dans les conditions continentes. Et donc, en allant jusqu'à depuis le bleu qui va être moissonné jusqu'au moment où le Matzot est appuyé, regardez le nombre de personnes qui interviennent. Alors voilà ce qui peut justifier quelque peu le prix. Alors, pourquoi on l'appelle des rêves remis de pain de misère ? Parce que, d'abord, c'est une sorte de versatz comme on dit « Israël en chine égique ». Mais aussi parce que le pauvre, c'est celui qui ne mange que des quignons. C'est la raison d'être pour laquelle on commence à casser la laine simple avant de commencer la laine simple, avant de faire la laine simple. Mais « Oni », ça veut dire aussi la « Anote », « Répondre ». Chez Oni, Arbet, Ramit, 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 Ramit. C'est un pain pour lequel on a beaucoup de réponses à porter, et donc tout un message à livrer. Alors, voilà une sorte de sacre qu'on va commencer avec là, en disant « Allahah Anyat, Haradwar, Tagnat Voici le pain de misère mangé à nos ancêtres Qol de huibh et televól Je Nabarit. Quikonqu'avia means neverdens Qol de huibh et telev Consre Je vuelve sa Les Channab criats Et etc, les Channabas Qu'est-ce que ça qu'on va à dire ? De manjour de pas de misère Qu'y conqua faille de manjour de pas de misère et l'année prochaine ? La réponse vous de la voir tout de suite. Qu'est-ce que c'est ? « Gédola tzedaka shemikarebet et tabekokki ». Grande est la tzedaka, « kapapabarske me karebet et tabekimula », elle rapproche de la délivrance. Puisque tu fais la tzedaka, alors tu auras le dîme la chine d'un des salariés. Merci de votre attention.